Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette petite vidéo, notre rendez-vous hebdomadaire avec Zür qui continue et se poursuivra je l'espère jusqu'à la fin de Destinien. Donc on se retrouve pour ce week-end sur le récif avec Zür qui nous propose tout simplement un engramme classique de l'année 1 ainsi que le 5-14 pour les titans qui permet d'aveugler les ennemis qui vont traverser votre rempart d'aurore. On poursuit avec les darts de Kepri pour les chasseurs qui permettent à ces derniers de devenir invisibles sans avoir à utiliser l'épéiste. Et enfin on se retrouve avec Lumière par-delà l'adversité pour les arcanistes qui permet de réanimer vos collègues beaucoup plus rapidement. Donc 3 items qui sont très intéressants, si vous ne les possédez pas encore je vous les recommande vivement, ils sont excellents que ce soit pour le PVE comme pour le PVP, ce sont de très bons items exotiques. Et on poursuit avec l'arme l'intrus, le pistolet à avoir absolument surtout depuis la dernière méta, donc un très bon pistolet quoi que cela vous occupe un slot exotique ce qui est dommage, mais en arme secondaire il s'agit d'une très bonne arme. On poursuit avec les packs d'armes, donc sont à l'honneur ce week-end le fléau des dragons ainsi que l'arme exotique Poupée Vaudou. Et en ce qui concerne le second pack d'armes Vérité et Coeur d'Or, vous aurez l'arme exotique Le Vérité ainsi que l'ornement Coeur d'Or. Rien de nouveau en ce qui concerne les raretés et les échanges de matériaux comme vous vous en doutez. J'espère que cette petite review vous a plu, je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501